Merci Patrice, merci à Yves Rebeau pour cette invitation et puis aux autres membres de l'équipe ADES pour ce travail aussi en commun entre la philosophie et la géographie culturelle. Donc je vais repartir d'un point, j'ai essayé de construire une introduction, c'est toujours un peu difficile, surtout effectivement après les semaines chargées de ces derniers temps. Je repartirai, puisque le thème c'est ville et genre, je vais essayer de repartir de ce qui est pour moi une affirmation que j'aimerais étayer, à savoir que la ville a un genre. Ce qui veut dire que la ville est tout sauf un espace neutre. Et bien évidemment, en ce sens, je repartirai du fait qu'elle est construite sur des rapports sociaux, sur des rapports politiques. Et ces rapports sociaux et politiques, je les renverrai aux catégories, je dis bien culturelles, que sont la classe, le genre et la race. Et pour étayer cette thèse que la ville a un genre, je crois qu'il est particulièrement instructif et intéressant de repartir de la fiction de la ville à Rome, de l'origine de Rome, et du fait que les deux jumeaux Rémus et Romulus ont été nourris, protégés par une louve précisément, et que l'origine de Rome dépend bien de cette louve. La louve étant, à mon avis, l'allégorie du féminin, du féminin qui nourrit, qui protège, qui prend soin, de telle sorte qu'ensuite, c'est bien l'homme, en l'occurrence Romulus, qui prend le pouvoir. Donc la louve, c'est l'allégorie de la ville comme genre féminin. On pourrait, sur cette idée de la ville comme genre féminin, donner un certain nombre de mots qui disent la ville dans un certain nombre de langues, « urbs, urbis » en latin, « la citta » aussi, « die Stadt » également en allemand. Bref, la ville est bien toujours du genre féminin, et j'aimerais spécifier ce genre féminin à partir de cette allégorie de la louve, qui pose bien du coup la ville du côté, on pourrait dire, du réceptacle, du côté du réceptacle, réceptacle en quelque sorte à la virilité, ou en tout cas au pouvoir masculin qui ensuite s'empare de la ville. Et là, c'est bien la figure de Romulus. Donc la féminisation de la ville, c'est bien en quelque sorte vraiment la ville comme ce qui peut être habité par, en quelque sorte, le pouvoir masculin. Ce qui me fait dire, donc, que la ville a un genre et qu'en ce sens, elle dessine une préconception des espaces vécus. C'est dans cet imaginaire, en quelque sorte, genré de la ville que se dessine la manière dont nous vivons la ville. Ça me semble un premier axe important. Il me semble qu'il y en a un second tout aussi important. C'est que, du coup, si on pense la ville du côté du genre et si on la pense comme étant tout sauf un lieu neutre et comme étant construite justement sur des rapports, on pourrait dire, culturels, eh bien, on peut aussi étayer cette thèse en disant que la ville relève d'un dispositif. Une ville, c'est un dispositif. C'est un dispositif culturel, social, politique, voire moral qui implique en son sein, donc, des rapports de genre. Mais quand on dit c'est un dispositif culturel, social, politique, j'y vois là quelques échos à la philosophie de Michel Foucault. Et donc, au fait que quand on parle de dispositif, et si on parle de la ville comme d'un dispositif, bien sûr, ce à quoi on fait allusion en dernier recours, c'est à la possibilité que la ville se fasse dans des rapports de pouvoir et de savoir, en tout cas dans un agencement du pouvoir et du savoir qui certifie des manières d'être et donc des manières d'habiter la ville, de telle sorte qu'il y a toujours derrière la manière d'habiter et bien tout a rapport aux règles, aux normes qui précisément, en quelque sorte, s'impriment dans notre rapport à la ville. Ce qui me fait dire aussi que si l'on pose la ville du côté du dispositif, eh bien, on évoque bien la construction d'un sujet urbain, la construction d'un sujet urbain collectif, mais que forcément, si l'on évoque la question des dispositifs, si l'on évoque la question, du coup, des normes, des règles qui s'appliquent à notre vécu dans la ville, eh bien, il faut reconnaître que l'espace urbain est bien le lieu aussi d'une grande force des stéréotypes et donc forcément d'une grande force des stéréotypes masculins et féminins. Et là-dessus, bien sûr, on pourrait donner de nombreux exemples. Sur cette question de la ville comme dispositif culturel, social et politique, et donc sur l'idée qu'il y a des usages de la ville, que ces usages de la ville ne sont pas des usages complètement libres ou complètement déconnectés de toute chose, j'aimerais revenir à une référence philosophique qu'on oublie souvent beaucoup aujourd'hui. C'est Michel de Certeau, l'invention du quotidien, et en particulier le tome 2, qui a ce sous-titre assez étonnant, Habiter, cuisiner. Déjà, philosophiquement, rapprocher le fait d'habiter et de cuisiner, ce n'est pas quelque chose de très convenable. Et j'aimerais reprendre la manière dont au début du livre, Michel de Certeau s'intéresse à la question du quartier, le quartier des villes, à partir d'une question, qu'est-ce qu'un quartier ? Qu'est-ce qu'un quartier ? En tant que précisément le quartier est précisément le lieu des manières d'être, des manières d'habiter la ville. Qu'est-ce qu'un quartier ? Est donc une étude des manières d'habiter la ville. Et c'est bien un texte qui vise à élucider les pratiques culturelles, on pourrait dire, d'usagers de la ville. Et j'aimerais là-dessus reprendre un passage précis de cette première partie de Michel de Certeau, justement sur cette question des usages de la ville et de la manière dont ces usages de la ville s'articulent dans la vie quotidienne, vie quotidienne qui passe bien précisément par le fait que nous vivons en ville, dans des quartiers. Voici ce qu'il écrit. L'organisation de la vie quotidienne est articulée au moins sur deux registres. Petit a, les comportements. Les comportements dont le système est visible dans l'espace social de la rue et qui se traduit par l'habillement, l'application plus ou moins stricte des codes de la politesse, salutations, paroles aimables, demandes de nouvelles, le rythme de la marche, l'évitement ou au contraire, l'investissement de tel ou tel espace public. Première manière de définir nos manières d'être et notre vécu dans le quartier, dans cet espace urbain par excellence qui est en quelque sorte l'espace de l'appropriation de la ville, et bien le fait de se comporter dans l'espace social de la rue, ce qui passe précisément par des traits, on pourrait dire, très concrets, comme l'habillement ou l'application plus ou moins stricte des codes de la politesse, mais aussi le rythme de la marche, le fait de marcher vite, de marcher plus lentement, la marche du voyageur ou plutôt la marche de l'homme ou de la femme pressée qui va travailler. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il appelle les bénéfices symboliques escomptés par la manière de se tenir dans l'espace du quartier. Bien se tenir rapporte, mais quoi ? Et il ajoute, l'analyse est ici d'une grande complexité, elle relève moins de la description que de l'interprétation. Donc, deuxième axe, et bien celui précisément des bénéfices qu'on escompte quant à nos comportements. Et, nous dit de Certeau, c'est aussi ce qui fait précisément la manière d'être en ville, c'est-à-dire ce qu'on attend en termes de retour du comportement que l'on peut avoir dans l'espace urbain. Et, nous dit de Certeau, on n'est plus dans ces cas-là dans le registre de la description ou de l'application ou non d'un certain nombre de règles. on est bien dans le registre de l'interprétation. Et donc, ce deuxième axe dessine bien ce que mobilise aussi la question de la ville, c'est-à-dire la place de l'interprétation, c'est-à-dire la place de l'investissement subjectif, c'est-à-dire aussi la place derrière de l'imagination, du rêve, de tout ce que l'on va pouvoir faire en quelque sorte de l'espace de la ville, de la manière dont on va précisément pouvoir se le réapproprier. Et je crois que ce deuxième axe dessine bien toute la place précisément de la nécessité toujours de se réapproprier la ville. Troisième chose importante dans ce texte de de Certeau, on la retrouve un petit peu plus loin. Voici ce qu'écrit de Certeau. à partir donc de ces deux manières d'élucider justement la question des manières d'être en ville, il ajoute « On peut alors mieux saisir le concept de pratique culturelle. Celle-ci est l'assemblage plus ou moins cohérent, plus ou moins fluide d'éléments quotidiens concrets, il donne comme élément quotidiens concrets un menu gastronomique, ou idéologiques, religieux, politiques, à la fois livrés par une tradition, ça peut être celle d'une famille, d'un groupe social, et réactualisés au jour le jour à travers des comportements traduisant dans une visibilité sociale des fragments de ce dispositif culturel de la même manière que l'énonciation traduit dans la parole des fragments de discours. Bref, ce que propose de Certeau à travers le concept de pratique culturelle, c'est bien l'idée précisément d'un usage de la culture dans la ville, d'un usage de la culture bien sûr au sens large, au sens où la culture ça comprend des éléments sociaux, des éléments politiques, des éléments très concrets comme la manière par exemple de s'habiller, de se rapporter au code de la politesse ou de ne pas s'y rapporter. Et donc, de telle sorte que ce qui se dessine, c'est un certain nombre de pratiques qui font des usages et qui, d'une certaine manière, constituent une certaine figure de l'identité dans le rapport à la ville, identité à partir d'un usage, identité par exemple à un groupe, bref, la ville construit de l'identité et les pratiques culturelles elles-mêmes permettent de construire une identité. À partir, bien évidemment, d'un assemblage, et j'insiste sur cette notion d'assemblage, c'est-à-dire de l'utilisation, on pourrait dire, d'éléments quotidiens, concrets ou idéologiques. Et là, on retrouve bien la figure précisément du dispositif. Les pratiques culturelles, c'est un assemblage d'éléments qui appartiennent à diverses sortes précisément de dispositifs. Bref, on ne se fait pas tout seul dans la ville. L'identité que l'on se construit dans la ville n'est pas une identité totalement intérieure, totalement libre, c'est une identité relationnelle qui se fait à partir des dispositifs culturels, sociaux, politiques, idéologiques, nous dit De Sertot, qui sont bien là dans la constitution même de ce qu'est une ville. De telle sorte, à mon avis, qu'il faut bien avoir en tête à partir de De Sertot la perspective quand on travaille sur ville et genre d'une étude des manières d'habiter la ville et avoir bien en tête que cette étude des manières d'habiter la ville elle vise à élucider les pratiques culturelles des usagers de la ville. Bref, nous sommes tous des usagers de la ville au sens de Michel De Sertot et cet usage de la ville il n'est sans doute par excellence dans une interrogation et dans une réponse à cette question qu'est-ce qu'un quartier ? Et Michel De Sertot ajoute d'ailleurs que le quartier c'est par excellence ce qui est du côté d'une certaine maîtrise justement de l'environnement social donc d'un rapport privilégié justement au dispositif. C'est assez intéressant parce que finalement ce que nous dit De Sertot dans ce texte c'est que les dispositifs ils ne sont pas finalement du côté d'une pratique abstraite de la ville du côté d'un certain nombre de règles qui seraient en quelque sorte désincarnées mais ils sont du côté de la pratique concrète de la ville et du côté même de la manière dont on se rapporte quotidiennement à la ville d'où l'image précisément du quartier et de la proximité qu'instaure le quartier. Troisième point je ne sais plus je ne sais pas du tout comment je suis côté temps j'ai encore une dizaine de minutes c'est ça ? Non non mais non j'aime bien savoir 5 minutes alors ça c'est le deuxième point le troisième le troisième point c'est qu'il me semble que la ville elle est elle est au coeur d'une difficulté voire d'une tension voire presque d'un paradoxe d'un côté la ville c'est la mise en commun et c'est la possibilité précisément de mutualiser un certain nombre de choses par exemple mais c'est aussi la loi de la séparation et c'est là que j'aimerais en revenir un peu aux questions de genre c'est la loi de la séparation parce que la ville c'est bien sûr d'un côté la mise en commun et donc la possibilité de la circulation et là dessus je vous renvoie à certains travaux comme ceux par exemple d'Olivier Mongin la condition urbaine la condition urbaine c'est bien un livre qui repart de la question de la ville à partir des flux des mobilités et donc de tout ce qu'on peut mettre en quelque sorte en commun dans l'espace de la ville une ville mobile c'est en quelque sorte une ville où précisément on peut bien mettre en commun un certain nombre de choses mais la ville c'est aussi la loi de la séparation et c'est donc aussi le lieu de la mise en rapport des frontières et le lieu des frontières je vous en donne je pourrais vous donner un exemple très simple le partage par exemple administratif entre la commune de Bordeaux et puis ensuite la communauté urbaine de Bordeaux et toutes les autres villes qui font cette communauté urbaine on est bien à chaque fois malgré l'intercommunalité et donc malgré la mise en commun précisément dans un partage aussi des communes donc on est bien dans un lieu de tension ici même sur notre territoire du point de vue en tout cas de la gouvernance politique mais c'est c'est d'un autre point de vue que j'aimerais prendre j'aimerais prendre cette question j'aimerais la prendre j'aimerais reprendre cette question à partir de ce que j'ai tenu jusqu'à présent c'est à dire le fait qu'avec la ville on est dans le registre des dispositifs culturels sociaux politiques cette loi de la séparation je vous en donnerai deux exemples le premier c'est la question de la séparation on pourrait dire sociale et raciale séparation de classe séparation de race ou séparation selon l'origine ethnique parce que la notion de race en français elle est toujours un peu mal comprise où joue la partition précisément de genre je reprendrai comme exemple assez rapidement le livre de la péronie qui s'intitule ghetto urbain qui est bien un livre d'analyse précisément des ghettos urbains en France et donc de cette de cette séparation qui se constitue et ce que nous dit la péronie dans ce livre c'est que dans les ghettos urbains non seulement en quelque sorte les gens sont entre eux mais à l'intérieur de cet entre soi il y a un rôle précis des femmes dans le ghetto il y a un rôle précis des femmes dans le ghetto et donc à l'intérieur de ce qui peut jouer comme une domination se joue une autre domination et se joue à l'intérieur du principe de séparation sociale qui fait que certains quartiers sont déjà constitués en ghetto et se sont donc séparés du reste de la ville à l'intérieur de ce premier principe de séparation sociale se joue un second principe de séparation ou si vous voulez à l'intérieur de cette première figure des dominés que constituent les habitants du ghetto se joue une deuxième figure de la domination qui est précisément celle de la domination des femmes par les hommes à l'intérieur du ghetto de telle sorte qu'on est bien avec le ghetto dans le registre de la multiplication des frontières dans le registre de la multiplication des séparations et qu'on a bien une reduplication si vous voulez de la domination c'est bien un exemple de la loi de la séparation et en quelque sorte du fait que la loi de la séparation c'est aussi la multiplication des séparations des fragmentations et des divisions deuxième exemple c'est celui de Mike Davis et d'un livre qui avait fait assez de bruit au delà de Blade Runner je ne reprendrai pas le propos général du livre mais je reprendrai surtout le fait qu'il s'intéresse à une métropole américaine Los Angeles et précisément à une ville qui est vraiment du registre du cloisonnement strict des populations dans des quartiers réservés et donc Los Angeles c'est bien cette mégalopole qui rend impossible la mixité sociale et qui après les fameuses émeutes de Los Angeles a encore renforcé précisément l'impossibilité de la mixité sociale puisque après les émeutes précisément et bien un certain nombre d'immeubles un certain nombre de quartiers ont été construits pour se protéger des futurs émeutiers des émeutiers à venir pour prévoir par exemple des portes qui puissent précisément se fermer face aux émeutes donc ont construit ensuite pour renforcer encore le principe de séparation et donc ce que montre bien Max Davies dans ce livre c'est que Los Angeles c'est bien l'une des images de la loi de séparation alors bien évidemment on peut dire qu'on est très loin de l'image des villes européennes et de l'esprit des villes européennes y compris telles qui se jouent actuellement encore dans un certain nombre de textes contemporains comme par exemple la charte des villes de l'Eipsig qui est une charte de mai 2004 signée par tous les pays précisément membres de la communauté européenne et qui elle renforce la perspective d'une ville pour tous d'une ville solidaire d'une ville où se joue la mixité sociale et donc j'arrive à mon dernier point c'est que finalement comment comment combattre la loi de la séparation que ce soit celle de la classe du genre ou de la race et bien en ce qui concerne en tout cas la question du genre je crois que ce qu'il faut pouvoir pratiquer et c'est sans doute ce que vous allez penser aujourd'hui ce qu'il faut pouvoir pratiquer dans le registre de la ville c'est précisément le fait de pouvoir j'aime bien ce terme même si c'est un néologisme le fait de pouvoir dégenrer il faut en quelque sorte dégenrer la ville et dégenrer la ville ça veut dire un certain nombre de choses ça veut dire penser autrement les partages de l'espace privé et de l'espace public ça veut dire aussi introduire du trouble pour reprendre une expression de Judith Butler entre les espaces dits féminins et les espaces dits masculins les espaces dits féminins la sortie de l'école à 5h moins le quart pour les femmes les espaces dits masculins effectivement certains lieux liés à des pratiques urbaines comme le skate comme d'autres qui sont avant tout des lieux extrêmement masculins mais aussi les lieux de pouvoir les lieux de pouvoir ils sont quand même extrêmement masculins donc je terminerai là dessus il faut dégenrer ça veut dire qu'il faut démocratiser les présupposés de genre à l'intérieur de l'espace urbain pour pouvoir démocratiser la ville en dernier recours l'idée c'est précisément pourquoi faut-il travailler sur le genre dans la ville en sachant qu'à l'origine la ville a un genre et bien précisément pour pouvoir démocratiser la ville et démocratiser la ville ça suppose de revenir sur les assignations de genre qui en même temps font le quotidien de la ville à cause même de la définition de ce qu'est une pratique culturelle avec tout ce qu'elle peut supposer justement en termes d'assignation d'assignation je dirais pour conclure que ça va dans le sens de mon travail sur le prendre soin qui est précisément une tentative de penser une manière de dégenrer les pratiques de soins je crois que dans l'espace urbain faudrait penser des manières de dégenrer les pratiques les pratiques de soins en général merci j'ai été un peu long je crois applaudissements 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 et au